Si je vous entends, je vous entends. Je dis mais que je m'asseye. Allez-y, prenez votre temps. Jean-François Copé a commencé la soirée, je disais, en proposant un pacte de gouvernement avec le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et à l'instant, Christian Jacob dit « Nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition ». Qui croit en Rachida Letty ? Non mais Jean-François Copé avait effectivement émis cette idée à un moment donné. Mais pacte de gouvernement, ça ne veut pas dire participation forcément au gouvernement. Nous, on est un parti de responsabilité. On a vocation à gouverner. On est un parti d'alternance. Et donc, en responsabilité, quand on voit ce qui ressort de ces élections ce soir, des résultats qu'on a même s'ils sont partiels, le sujet, c'est-à-dire que pour des gens qui étaient bien morts, selon vous, selon tout le monde, on était morts, on était morts. Pour des morts, on est bien vivants parce que maintenant, tout le monde se focalise sur nous en disant « Finalement, vous serez peut-être décisifs ». Ce qu'on vous dit quand même depuis un moment. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même un échec mais cuisant. C'est la première fois depuis la Ve République qu'un président de la République n'a pas de majorité ni absolue ni même relative. Et donc, c'est quand même la stratégie de M. Macron qui est un échec. C'est pour me faire élire à la présidentielle. Je fais monter l'extrême droite. Barrage. Voilà. Votre barrage. Et puis, pour la législative, je nomme une première ministre de gauche avec un score quand même franchement pas fameux. Elle est censée être chef de la majorité. Je fais monter l'extrême gauche. Puis, je donnais des gages à M. Mélenchon. J'ai une première ministre de gauche. Coucou. On voit le résultat. Et bien aujourd'hui, il faut qu'il en tire les conséquences. Et puis, quand même, d'avoir fait rentrer, malgré le mode de scrutin, le Rassemblement national à un niveau quand même extrêmement élevé à l'Assemblée nationale... Jamais atteint depuis que la proportionnelle a été abandonnée. Bien sûr. Ça sera ingouvernable. Donc, nous, on est un bloc décisif. Et maintenant, tout le monde nous regarde. Mais donc, la stratégie de débauchage, de destruction de la droite, qui n'a pas marché jusqu'au bout et heureusement, de destruction de la gauche... On voit le résultat. Moi, je vous dis, en France, il y a une droite et une gauche. Et la France, elle est majoritairement à droite dans ses valeurs, ses attentes et ses préoccupations. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être plus à droite ? Vous avez bien aidé, madame. C'est bon, je termine. Vous avez bien aidé dans le développement du Rassemblement national. D'accord. En supprimant des policiers, des gendarmes... Oui, mais non, mais moi, M. Rivière, on me la pète 22 fois. On vient de faire un cadeau. Mais M. Rivière, on me la pète. J'en ai la capelle, c'est J'en ai la capelle. Mais non, mais d'accord. Depuis 40 ans, vous ne sont plus vous. Mais M. Rivière... C'est J'en ai la capelle, c'est J'en ai la capelle. Ah, pardon, M. Rivière. C'est J'en ai la capelle. C'est pas pareil ? C'est pas le même groupe ? Disons que c'est le même groupe. Non, 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 je t'en fais. M. Rivière, il est chez Zemmour, madame. Non, mais simplement, moi, je vais vous dire, vous concernant, je n'ai pas besoin de réviser mes fiches. Vous êtes complice, vous avez participé à tous les gouvernements suggestifs depuis 40 ans, et vous êtes complice du bilan désastreux de la France. Et aujourd'hui, la France, elle vous a envoyé depuis très longtemps. Je vais vous donner, ah bon, moi, je vais vous dire, je suis très concrète et c'est facile à vérifier. Elle a essayé de dissoudre les Républicains. Et vous le savez bien, vous n'existez plus. Il y a quelques personnalités. C'est pour ça qu'on vous invite. Attendez, pour avancer, je voudrais, Rachida Dati, qu'Olivia Grégoire vous réponde. Mais pas la défaite à maire, chère madame. Vous voyez, vous continuez à invisibiliser la nupe. Non, non, vous inquiétez pas. J'arrive à l'ombril, ne vous inquiétez pas. Recevez-vous sur l'humidité, madame. Le problème, c'est que vous... Jean-Anna Capelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous dire, quelqu'un comme nous, l'humidité, on connaît. Parce qu'on est en haut, en bas. Olivia Grégoire, que répondez-vous ce soir à Rachida Dati ? Attendez, attendez, attendez. Il faut quand même qu'elle parle. J'ai retenu le temps de parole à Rachida Dati pour qu'elle réponde à Jean-Anna Capelle. Il dit, oui, alors monsieur Lacapelle dit... C'est ma même temps de parole, maintenant. Non, mais... Allez-y, Rachida Dati. Il dit, oui, vous avez enlevé les policiers, vous avez fait... Non, mais attends, ça, celle-là, on me l'a fait 102 millions de fois. Je vais vous dire, 2002, 2002, 2012, la délinquance a diminué de plus de 25%. Voilà. Donc, non, mais voilà, c'est dommage, c'est la réalité. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Sauf que 2012, c'était il y a 10 ans. Bah oui, c'est pour ça. Mais juste, Rachida Dati, Rachida Dati, Rachida Dati, Rachida Dati, juste... Lacapelle, juste qu'il fait mal, c'est que vous avez été largement évacués. Rachida Dati, juste, Rachida Dati, Rachida Dati, c'est très intéressant, les débats sur les... J'en ai la capelle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gardez-saut, un peu d'humilité. Juste, Rachida Dati, je viens de vous écouter. Rachida Dati, Rachida Dati, s'il vous plaît. Je viens de vous écouter, vous dites, ok, la droite n'est pas mort, très bien. Je ne comprends pas si... Oui, oui, non, mais très bien, très bien. Je ne comprends pas si vous êtes prête ou non à venir aider Emmanuel Macron pour espérer gouverner. Si j'avais terminé mon propos, je vous dis, qu'avons-nous fait pendant 5 ans ? Et je parle sous le contrôle de Mme Grégoire. Qu'avons-nous fait pendant 5 ans ? Quand les réformes allaient dans le sens de l'intérêt des Français, on les a votées. Sauf que ce gouvernement, à force de refuser nos propositions qui concernaient les préoccupations des Français, ils nous ont balayé un revers de main. Mais si cette fois-ci, il vous écoutait... Mais je finis juste un propos. Oui, mais justement, si cette fois-ci, vous écoutez... Non, mais je finis le propos. Et donc, si effectivement, quand ça ne va pas, on a le droit d'avoir une position critique. On est quand même... Enfin, on est indépendants. On n'est pas sous tutelle, nous. Parce que là, en marche, ils vont être sous tutelle de l'ANUPS. Et vous allez voir la fête au village à l'Assemblée nationale. Parce que ça va être ingouvernable. Et puis, vous allez porter des débats qui n'intéressent pas à l'Assemblée nationale. Arrêtez de dire arrêtez avant que je parle. Qui serait responsable de tous les malheurs de France. Et il se passe ce qui est en train de se placer sur ce plateau. C'est qu'on oublie l'essentiel quand même. C'est qu'il y a un groupe qui est l'objet de la plus forte progression à l'Assemblée nationale, qui est l'ANUP. On avait 64 élus. Vous serez un groupe au Parlement ? On avait 64 élus ensemble. Ça ne vous a pas échappé, Mme Grégoire, que nous avions un candidat commun dans chaque circonscription. Mais est-ce que ça fait un groupe ou plusieurs groupes ? Nous avions un candidat commun dans chaque circonscription. Nous avions 64 élus sous le précédent intercénar. Nous en aurons ce soir trois fois plus. Et oui, nous serons... Mais il y a un groupe nu ? Et nous sommes la première alternative à Emmanuel Macron. Laissez le travail parlementaire se faire. Mais nous sommes la première alternative à Emmanuel Macron. On voit bien que la droite, non, la première alternative aujourd'hui, c'est l'ANUP. Et je le dis assez tranquillement, parce que j'ai fait d'autres plateaux avant, et je vois bien que les commentateurs partout commencent à dire progression et premier groupe d'opposition qu'est le Rassemblement national. Oui, c'est une progression. Et je pense que la République en marche emporte une responsabilité en ayant banalisé leurs idées. Mais pardon, la gauche dans ce pays, elle vit, elle existe, et elle a progressé comme jamais. Et elle sera présente forte à l'Assemblée nationale. Avec 64 élus, on a réussi à défaire la réforme des retraites sous le précédent quinquennat. Eh bien, nous ferons de même sous ce quinquennat. Et je veux dire au peuple de gauche qui s'est mobilisé, soyez fiers. Parce qu'avoir aujourd'hui autant d'élus en si peu de semaines d'existence pour l'ANUP, c'est quand même un fait historique. Et je pense que l'espoir qui s'est levé, j'espère, permettra de défaire ce débat auquel on vient d'assister, qui est nauséabond entre la droite. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir. – J'ai eu quand même des propos extrêmement risqués. Qu'est-ce qui est nauséabond dans mes propos ? – Attendez Rachida Dati, on rappelle à 21h30, on rappelle. – Non, mais pourquoi vous dites nauséabond ? – Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est dangereux. – Mes propos sont nauséabonds ? – Je pense que c'est un débat qui est dangereux entre la droite et l'extrême droite. – Ah bon, parce que vous le séparer, je pense que le débat politique séparer. – S'il vous plaît, c'est le fait, si vous parlez tous les trois en même temps, on ne vous entend pas, ça ne sert à rien. – Ce n'est pas policier sur l'identité, sur un soi-disant walk-ins dont on ne sait pas très bien à quoi il correspond, si ce n'est à un plan alimentaire. – Désarmer la police, la GPA, la politique énergétique, ça, évidemment, c'est la destruction de la France. Vous avez fait infuser le travail d'achat. – Oui, je vous propose qu'on fasse un point. – Et c'est à ça que le score de la nuit m'a réveillé ce soir. – Je vous propose qu'on fasse un point, il est 21h30. – Non, vous n'y mettez pas, je vous en prie. – Arrêtez avec votre slogan. – Il est 21h30. – Je n'avais pas la slogan, c'était une heure. – Stop ! – 21h30, stop ! – Honnêtement, si l'Assemblée nationale ressemble à ce qui se passe sur ce plateau depuis une heure, c'est pas gagné les cinq années qui viennent. – Voilà l'Assemblée. – Il est donc 21h30 sur RMC et BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici donc à quoi ressemblera l'Assemblée nationale. Ensemble, le parti d'Emmanuel Macron serait...